Salut, salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous résumer tout ce qui s'est dit lors de la conférence WWDC 2024 d'Apple, à savoir la conférence des développeurs. Donc pas de nouveautés matérielles bien sûr, mais que logiciels et on va parler de beaucoup de choses. On commence tout de suite, je vais vous mettre des petits chapitrages aussi pour que vous puissiez aller à l'essentiel de ce qui vous intéresse. Apple a donc annoncé des nouveautés sur Vision OS, donc l'OS pour les casques VR AR d'Apple, mais pas vraiment de grosses nouveautés, on le verra. On va parler aussi d'iOS, des nouveautés audio et home, c'est-à-dire maison. On va parler aussi de Watch OS, d'iPad OS et de macOS. Voilà ce dont Apple nous a parlé tout au long de cette conférence et c'est ce qu'on va détailler ensemble maintenant. Je ferai une deuxième vidéo certainement pour parler un petit peu plus de l'IA d'Apple. On en parlera un tout petit peu à la fin quand même de cette vidéo, mais on fera une vidéo spéciale IA dans les prochains jours, je l'espère. On commence tout de suite avec Vision OS qui va nous promettre plein d'applications sur le store de Vision OS. Plus de 1,5 million d'applications, d'après Apple, sont compatibles avec Vision OS, mais on voit que Vision OS, pour l'instant, ça ne casse pas trois pattes à un canard, surtout à 3000 balles le masque. Voilà, ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. On ne peut pas faire grand chose avec, à part consommer du média et faire un petit peu des tâches qu'on fait sur son iPhone. Mais, voilà, même s'il y a une puce M2 ou M3 à l'intérieur, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un ordinateur auquel on attendait, en fait. Vous allez le voir tout de suite, puisque Apple nous montre qu'en effet, en dessous, vous le voyez ici, juste là, voilà, il y a un écran. Et cet écran, c'est l'écran de votre Mac. Donc, en fait, Apple prend le parti de dire, vous avez un iPhone, vous avez une Apple Watch, vous avez un Mac, il faudrait aussi avoir le Vision OS pour envoyer l'écran de votre Mac dans vos yeux, en fait, sur le casque d'Apple. Je trouve ça un peu bizarre, parce qu'honnêtement, en fait, ce qu'aurait dû faire Apple, c'est de se dire, on n'a pas besoin du Mac, en fait. On a déjà un ordinateur dans notre Vision Pro. Il suffit juste de rajouter un clavier et une souris. Et pourquoi avoir besoin du Mac, en fait ? Moi, je trouve que c'est contre-productif, sachant qu'un Mac, ça vaut déjà 2 000 balles, un minimum, si on veut un bon truc. Si, en plus, tu rachètes un casque à 3 000 balles, là, ils sont mal partis sur le Vision Pro, je trouve. Et il n'y a pas de réelle nouveauté, si ce n'est, voilà, qu'on va pouvoir filmer avec son iPhone ou avec des caméras spéciales, du moins des objectifs spéciales qu'on va pouvoir adapter sur des caméras. On va pouvoir filmer comme ça, vraiment du cinéma immersif, comme il le montre. Grosso modo, moi, je dirais que tu peux filmer ça avec une caméra 360, c'est quasiment la même chose, quoi. Et après, tu bouges avec tes yeux, voilà. Donc, je suis un peu fair-play. Je sais que c'est un bon produit, quand on le teste. Il y a vraiment une qualité qui est là, au niveau des écrans et tout, on ne voit pas les pixels et tout. Donc, ça peut être très intéressant, mais à 3 000 balles, le casque, et pour des fonctionnalités qu'on n'a pas, qu'on n'a que sur un Mac, par exemple, et qu'on n'a pas là-dessus, c'est un peu bizarre. Moi, je m'attendais à avoir un Final Cut intégré dans le casque et puis je pouvais monter mes vidéos avec un Final Cut, quoi. Là, non, en fait, il te faut ton Mac pour pouvoir les monter et, en fait, le Vision Pro, il te sert juste d'écran, en fait. Donc, pourquoi il y a de donner de l'intelligence si ça sert juste d'écran ? Au final, voilà, Apple, ils ne savent pas trop où ils vont pour l'instant avec ce Vision Pro, je crois. Il n'y a même pas d'IA dedans. On y reviendra après. Voilà toutes les nouveautés vite fait que va faire le Vision Pro. Je m'enlève pour que vous voyez bien. Donc, ils ont amélioré un petit peu le menu où, quand on va ouvrir la main, c'est-à-dire comme ça, hop, il y a le menu qui va apparaître et qu'on va la fermer, le menu va disparaître, par exemple. On vous montre qu'il y a un Mac Virtual Display où on va pouvoir mettre, donc, ses fenêtres de partout autour de soi, un nouveau keyboard avec des éléments qui bougent et tout ça, AirPlay, SharePlay, les souris Apple compatibles. Bref, moi, je trouve que ce n'est pas une grosse, grosse avancée, ce Vision OS, et c'est Tristoon pour ça. Ça sera disponible dans plein de pays. Je vous les montre ici, d'ici la fin juillet. Voilà, ça va aller en deux parties, mais nous, ça va être vers le 12 juillet en France, 12 ou 15 juillet pour la France. Voilà, pour acheter un Vision Pro en France, on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se balader dans la rue avec ? On passe maintenant à iOS avec pas mal de nouveautés très intéressantes sur iOS. D'ailleurs, ces nouveautés seront aussi sur iPadOS et sur macOS. Maintenant, vu que le système, il marche sur tous les mêmes appareils avec toutes les mêmes puces, pourquoi s'embêter quand on fait une nouveauté ? On la fait sur tous les autres appareils. Donc, on commence avec différentes choses, notamment le Control Center, vous allez voir. Non, pas le Control Center, mais plutôt l'écran d'accueil. Vous voyez ici, on vous dit que sur votre écran d'accueil, par exemple, il y a la photo du chien. Et on ne la voyait pas bien. Avant, il y avait tous les icônes, mais on va pouvoir placer les icônes un peu comme on veut. C'est-à-dire comme sur Android. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Et on va pouvoir changer aussi la couleur des icônes. Et ouais, ça va faire... Je rigole parce que j'ai fait des vidéos il y a quelques temps qui expliquaient comment faire ça. Mais c'était icône par icône. Il fallait avoir les icônes quelque part. Là, Apple nous montre que c'est facilement faisable. Aujourd'hui, avec un petit peu d'IA, certainement, qu'on va pouvoir mettre les icônes soit en noir et aussi en couleur, soit que en noir, soit que en couleur, soit en noir, mais avec une couleur toute jaune, par exemple. Mais vous le verrez après. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en mode night, en fait. Si on a un téléphone en mode nuit, en mode dark, pouvoir faire pareil avec les icônes. Ça, ce n'est pas trop mal, pourquoi pas. Mais ce qui est mieux de chez mieux, c'est ça. C'est-à-dire que les balles sur la photo, là, les balles où est le chien, sont jaunes. Du coup, vous pouvez faire en sorte que tous vos icônes deviennent jaunes, voilà. Ou que tous vos icônes deviennent bleus. Vous voyez, on peut modifier tout ça. Alors là, il manque un petit bout ici, là, sur le slide. Mais vous avez bien compris qu'on peut changer la couleur des icônes. Et c'est assez facile avec un simple doigt, un simple glisser comme ça, sur une petite jauge. On va pouvoir le faire facilement. Alors, Apple a repensé aussi le Control Center. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui utilisent le Control Center. Et même si vous l'utilisez, je suis sûr que vous ne savez même pas le personnaliser. Enfin, je ne dis ça, je ne dis rien. Je suis sûr qu'il y en a qui savent le faire. Mais j'en connais aussi qui ne savent pas le faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait une vidéo et qu'elle est beaucoup vue. Eh bien, on va devoir faire une nouvelle vidéo grâce à ça, puisque on va pouvoir personnaliser le Control Center. Vous voyez sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez sur le côté, ici, là, il y a des petites icônes. Eh bien, ça nous indique qu'on va pouvoir slider sur différentes fenêtres, entre guillemets, du Control Center. Voilà, le Control Center, il n'y a plus qu'une seule fenêtre, mais il y en a plusieurs. Il y en a au moins quatre et c'est regroupé. Donc là, il y a cœur, il y a musique et puis il y a maison aussi éventuellement. On va pouvoir personnaliser tout ça. Donc, il y aura un petit bouton pour personnaliser tout ça, un peu comme des widgets sur votre écran. On va pouvoir les redimensionner et faire en sorte que ces icônes soient plus ou moins petites, plus ou moins grandes. Vous voyez comme ceci, on va pouvoir les agrandir avec ce petit logo en forme de virgule qu'on retrouve aussi sur Vision OS et qui va nous permettre comme ça d'agrandir l'icône pour avoir un truc un peu plus personnalisé. Ce n'est pas trop mal, mais on testera ça ensemble et j'en ferai des vidéos certainement. Apple nous montre aussi qu'on va pouvoir personnaliser un petit peu plus le bouton d'action sur les iPhone 15 Pro. Et ça, c'est intéressant et même sur les futurs iPhone certainement. Donc, là, on va pouvoir mettre plus de choses. Ça, c'est cool. Mais ce que je ne vous montre pas parce que je n'ai pas la slide, c'est que vous savez, les petits boutons qui sont en bas de votre écran d'accueil où il y a l'appareil photo d'un côté et la lumière de l'autre, eh bien, ces boutons-là, on va pouvoir les personnaliser. Entre guillemets, c'est un peu la même chose que le bouton d'action en fait. Mais là, en fait, vous en aurez deux que vous pourrez personnaliser. C'est plutôt pas mal, pourquoi pas ? C'est vrai que si on n'a pas l'habitude d'allumer la lampe torche, moi, c'est mon cas, je m'en sers très rarement. Passer par le Control Center pour allumer la lampe torche, ça ne me dérange pas. Et pouvoir mettre autre chose à la place, ça pourrait être intéressant. Je pense notamment à la calculette pour les étudiants. Ça peut être intéressant. Ceux qui font beaucoup de calculs ou les notes pour avoir une note rapide. Pourquoi pas ? Donc, ça peut être très, très, très intéressant. Je ne vous détaille pas tout ce dont a parlé Apple. Je fais un vite résumé des choses qui m'intéressent et que je trouve être le plus intéressant pour vous, notamment dans Messages, on va pouvoir, comme les mails l'année dernière, programmer un message, programmer un SMS. Puisque les SMS vont passer à la norme que tout le monde a chez Android. On y reviendra après. Et du coup, on va pouvoir programmer comme ça. Vous voyez, tomorrow, donc ça veut dire demain ou maintenant, mais à 10h. Aujourd'hui, mais à 10h. Comme ça, c'est sûr que si c'est 6h du matin, vous n'allez pas envoyer le message à 6h du matin. Vous le préparez à 6h du matin et vous dites, je l'envoie à 10h quand elle est réveillée la personne et elle a un bon anniversaire à l'heure qu'il faut. Très sympa parce que ça fait des années que je l'attendais. Ça existait déjà dans le monde du jaybreak à l'époque quand on était sur iPhone 3GS. Donc, voilà. Enfin, Apple se réveille. Ça fait des années. Mais bon, il tarde un peu sur certaines choses. On est bien d'accord. Cette slide nous montre, vous le voyez au-dessus, qu'on pourra envoyer des SMS par satellite si jamais on n'a pas de réseau. Voilà. Ça y est, c'est bon, ça marche. Ce n'est plus réservé que pour les secours. Mais si vous êtes un peu dans la merde, vous pouvez quand même envoyer un SMS à quelqu'un par satellite et ça, c'est bien. Alors, est-ce que ça marche dans le monde entier ou est-ce que ça marche qu'aux États-Unis pour l'instant ? On ne sait pas. Mais moi, je pense que pour l'instant, ça ne marche qu'aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les satellites qui font ça aujourd'hui, c'est les satellites de chez Starlink. Donc, il faut qu'Apple passe des accords avec Starlink ou du moins que les opérateurs passent des accords avec Starlink. Et ce n'est pas pour tout de suite. Mais ça va arriver dans le futur. Peut-être que bientôt, les opérateurs du monde entier passeront par le satellite pour envoyer non seulement des messages, mais aussi de l'audio, mais aussi de la vidéo avec de la visio. Ça, ça va être très intéressant le jour où ça va arriver puisque ça voudra dire que quand vous aurez un forfait, vous aurez un forfait international qui marchera dans le monde entier sans payer de roaming. Et donc, là, ça sera un peu la course à tous les opérateurs dans le monde et c'est ça qui va être rigolo. On verra comment ils vont brider tout ça. Mais, on verra. Des nouveautés aussi dans Mail d'Apple qui peuvent être très intéressantes, c'est que vous allez pouvoir catégoriser les mails ou du moins, il va le faire pour vous puisqu'il va apprendre de vous-même avec l'IA. On en parlera un petit peu à la fin. Mais voilà, vous pouvez classer vos mails par exemple, si vous avez acheté un truc, vous avez reçu une facture par mail, bim, elle ira dans la catégorie petit caddie. Vous le voyez en haut. Si c'est une conversation, elle ira dans la catégorie conversation. Si c'est une publicité, une annonce, elle ira dans le petit mégaphone. Peut-être que c'est vous qui allez paramétrer tout ça. Là-haut, les petits icônes. Mais voilà, je trouve ça sympa de catégoriser les mails ou du moins que ça le fasse pour vous. Comme ça, vous savez que toutes les pubs, elles sont d'un côté. Toutes les conversations importantes, elles sont là. C'est intéressant et on essaiera d'en parler plus lorsque j'aurai installé la bêta et on verra ce que ça donne. Très bonne nouvelle. On en avait parlé lorsque j'ai fait la vidéo sur Tap2Pay. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous êtes des fidèles de la chaîne. Tap2Pay, ça permettait, quand vous avez une banque un petit peu professionnelle, du moins logiciel professionnel comme SumUp, par exemple, ou Square, de pouvoir faire des paiements entre iPhone et une entreprise ou du moins un vendeur qui vend peut-être des choses sur le marché et qu'il n'y a pas de TPE. l'iPhone servait de TPE. Eh bien, là, encore plus simple que ça, Apple dépasse le TPE. Alors, on ne sait pas si ça va marcher avec les banques. Est-ce que les banques vont mettre des fonctionnalités dans leurs applications pour pouvoir faire ça ou est-ce que juste, on va pouvoir entrer sa carte bleue à un endroit spécifique et ça va marcher sans qu'on passe par la banque, entre guillemets, juste en rentrant son numéro de carte bleue. mais enfin, Pay to Pay, c'est comme ça qu'il l'appelle, je crois, va sortir avec iOS 18. Ça veut dire que votre carte bleue est rentrée dans votre iPhone, la carte bleue de votre copain est rentrée dans son iPhone, vous tapez comme ça, bim, et vous lui envoyez de l'argent et ça, c'est génial. Plus besoin de monnaie. Il y en a qui vont dire « C'est la mort de la monnaie physique. » Attendez, attendez, attendez. La monnaie physique, aujourd'hui en France, ça ne représente que 20% des transactions. Ça, en effet, ça va encore faire baisser les transactions en espèces. Mais, honnêtement, c'est très bien parce que moi, des fois, quand je dois de l'argent à ma compagne ou à ma mère, c'est embêtant de faire un virement. C'est un peu compliqué. Ça demande beaucoup d'étapes. Il faut aller dans la banque. Il faut se connecter. Il faut faire virement. Il faut rentrer la somme. Il faut choisir le compte et tout ça. Là, vous appuyez sur un bouton « Tap to Pay » ou « Pay to Pay ». Vous rentrez la somme. Vous bippez avec l'autre téléphone. L'autre, il reçoit. Il fait confirmer et c'est réglé. Vous avez transféré des sous. Je pense qu'Apple va se prendre une petite marge, un petit pourcentage au passage. Mais, c'est assez intéressant, je trouve. Et ça, je suis sûr que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Apple met à jour aussi quelques petites applications, notamment une dont je vous avais parlé il y a quelques temps, à savoir « Journal ». On verra ce que ça fait dans les détails parce que, d'après ce que j'ai compris, on va pouvoir faire des recherches avec des mots-clés. Par exemple, si je tape « voiture » et que j'ai rentré le texte « voiture » ou que j'ai une photo avec une voiture dans « Journal » et bien, ça va pouvoir me le retrouver. Donc, pourquoi pas ? On verra ce que ça fait puisque l'IA va être intégré aussi là-dedans. On va pouvoir aussi y intégrer ce qu'il y a ici, là-bas, là. Hop ! Ici, là, en vert. À savoir, son ressenti mental si vous l'avez rentré à la fin de la journée. Je voulais en faire une vidéo dédiée mais je ne l'ai pas fait. Donc, on verra. Peut-être que je l'ai déjà fait. Si, si, je crois que je l'ai déjà fait, cette vidéo. Donc, voilà. C'est assez intéressant. On en parlera peut-être un peu plus sur la chaîne. Je vous l'avais prévu s'il y avait des nouveautés. Un petit résumé de tout ce que fait iOS 18. Donc, pas mal de choses. On le voit en bas, là où il y avait ma tête. À savoir que le home screen sera customisable. Vous le voyez. Les icônes prennent la couleur du fond. Et ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y aura même une petite pipette, pourquoi pas, pour avoir la même couleur. C'est assez cool. Je remets ma tête du coup. Derrière ma tête, je baisse un peu ma tête. Il y a marqué « Lock and Hide Apps ». Ça veut dire qu'on va pouvoir verrouiller les applications avec Touch ID ou avec Face ID. Et ça, c'est cool. Et pouvoir dire « Telle et telle et telle application, tu me les verrouilles. Celles-là, tu peux les ouvrir. » C'est vachement intéressant. On en fera aussi une vidéo sur la chaîne puisque j'ai fait une vidéo de ça il y a quelques années en arrière. Il y en a qui disent que ça marche. Il y en a qui disent que ça ne marche pas. Là, Apple a simplifié le truc. Donc, on en reparlera. Et bien sûr, on supprimera les vidéos qui ne servent à rien et qui ne sont plus d'actualité. À part peut-être qu'on les laissera en disant que c'est que pour iOS 10 pour ceux qui ont des vieux iPhones. Il y a aussi un mode gaming qui a été amélioré. Les messages par satellite, on l'a vu. Un truc ici en haut dont je ne vous ai pas parlé, bien sûr, c'est qu'on va pouvoir mettre des petits effets quand on va envoyer des messages avec des lettres qui bougent, qui rebondissent. Bon, ce n'est pas terrible. Pour moi, honnêtement, ça, c'est du chichi-pampan. Mais bon, il y en a qui savent intéresser. Moi, honnêtement, les seuls trucs que j'utilise, c'est quand j'envoie des bon anniversaires ou des trucs comme ça, je fais un peu le petit effet avec les ballons et tout ça. Ça peut être intéressant. Mais ça, honnêtement, personnellement, je ne vais pas m'en servir. Apple, on le voit ici, sur le côté, a aussi modifié l'application photo. Donc, il y aurait une mise à jour sur l'application photo. On pourra faire pas mal de choses, surtout avec les souvenirs et tout ça. Je ne vais pas vous détailler parce que ça n'a pas un grand intérêt. Mais voilà, c'est un petit peu mieux rangé. Je vous en ai parlé ici, tout à l'heure, la personnalisation du lock screen. On pourra donc changer l'appareil photo et la lampe torche avec différents petits éléments comme on peut déjà le faire avec le bouton action sur les iPhone 15. Peut-être, pourquoi pas, y mettre des raccourcis, mais ça, on peut déjà le faire en dessous de l'heure. Donc, on verra. Je referai certainement une vidéo d'ailleurs. Il y a des nouveautés aussi dans Maps. Ça peut être intéressant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Apple va enfin passer message au SMS avec le protocole RCS. Et donc, ça y est, fini les bulles vertes ou les bulles bleues entre guillemets. On va pouvoir envoyer pas mal de choses intéressantes vers les Androids, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Des choses qu'on ne pouvait que envoyer d'iPhone à iPhone comme certains audios, certaines images, de la vidéo, des trucs vachement lourds. Eh bien, on pourra le faire maintenant directement grâce au RCS. Petite transition avant de passer à iPadOS, mais Apple a aussi parlé des nouveautés en termes audio et vidéo ou home, entre guillemets. Donc, comprenez, pour les Airpods et pour les Apple TV. Donc là, cette image, elle ne va pas vous dire grand-chose parce qu'elle ne bouge pas, on est bien d'accord. Mais je ne mets pas d'image qui bouge pour ne pas me faire striker sur YouTube, vous l'avez compris. Et donc, là, ce que nous montre cette image, c'est que le monsieur qui est au centre, il a des Airpods dans les oreilles. Eh bien, il est entouré de monde et puis aussi, il a les mains pas libres du tout. Et il est en train de recevoir un appel et là, dans l'oreille, Siri va lui dire « Tu reçois un appel de un tel, est-ce que tu veux répondre ? » Et le bonhomme, il va faire comme ça. Et du coup, Siri va dire « Ok, je raccroche. » Voilà. Il va comprendre que vous faites « Non » ou « Oui » pour décrocher. Et ça, c'est cool. Alors, il faudra faire gaffe dans certains pays parce que dans certains pays, c'est l'inverse. Pour dire « Non, on fait ça » et pour dire « Oui, on fait ça ». Donc, il faudra qu'Apple adapte ça en fonction des pays. Nouveauté sur Apple TV. Alors, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, mais je sais que ça existe chez Amazon, ça s'appelle le X-Ray sur Amazon Prime. C'est le fait que quand on met en pause la vidéo, eh bien, il va pouvoir nous dire si on le souhaite qui sont les acteurs qui sont à l'écran ou du moins les acteurs qui tournent dans ce film et aussi quelle est la musique qui est en train d'être jouée au moment où vous faites la pause. Et ça, c'est cool parce qu'après, vous allez pouvoir retrouver cette musique sur votre iPhone. Ça, c'est très intéressant. Je dis « Pourquoi pas ? » Et si vous cliquez, bien sûr, sur les acteurs qui sont ici, eh bien, vous aurez, bien sûr, le détail de chaque acteur, qui sait, etc., les films qu'il a fait et tout et tout. Donc, c'est assez intéressant et on voit que là aussi, il y a un petit peu d'IA à l'intérieur de tout ça. Vous le voyez peut-être pas bien, mais moi, je le vois. Il y aura aussi des nouveaux lock screens, c'est-à-dire des écrans verrouillés ou des écrans de veille sur Apple TV. Là, on ne le voit pas très bien, je trouve. Tout dépend comment vous vous placez, mais il y a un 9h41 qui est là. Hop, 9h41 qui est là. Voilà, donc on va pouvoir enfin, comme sur Google et Amazon, avoir l'heure quand votre Apple TV est en veille et avec des images qu'on aura peut-être définies et peut-être même qu'on pourra le faire avec une image qui sera dans un film. Voilà, on verra ça, mais ça a l'air assez intéressant. Un petit résumé de tout ce que fait donc Apple en termes d'audio et de maison. Donc, on le voit ici, il va comprendre quand vous allez dire oui ou non pour décrocher ou pour raccrocher. On va pouvoir partager plusieurs choses avec le HomePod. Les voix sont améliorées aussi dans les écouteurs et aussi dans l'Apple TV, je n'en ai pas parlé, mais les voix sont améliorées, c'est-à-dire que vous aurez un bouton qui va vous permettre, une fonctionnalité qui va vous permettre quand vous regardez un film, si le son, la musique, les bruitages sont trop forts, pouvoir baisser les bruitages et augmenter la voix. Et ça aussi, c'est de l'intelligence artificielle puisque ce n'est pas le film qui donne une source audio, une source audio-voix indépendante de la musique. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui va faire tout ça et ça, c'est cool. Je vois qu'il y a Robo Vacuum in Home Application. Ça veut dire que certains robots aspirateurs comme le mien, je ne sais plus quel marque j'ai, moi j'ai Dreams, je crois, je pourrais le contrôler depuis l'application Home, depuis l'application maison et ça, c'est intéressant. Et les dialogues, c'est ici, j'en ai parlé mais c'est juste là. Voilà, juste quelques petites nouveautés par-ci, par-là mais rien de très folichon selon moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Marquez-le dans les commentaires. On passe maintenant à iPadOS et là, bien sûr, iPad hérite de toutes les nouveautés de iOS dont on a parlé précédemment donc je ne vais pas vous refaire tout l'historique. Si vous voulez savoir, vous allez voir ce que j'ai dit juste avant sur iOS si vous avez zappé par rapport au charpistrage. Grosso modo, ce que ici nous montre cette slide, c'est qu'on va pouvoir partager son écran avec quelqu'un d'autre qui a un iPad de l'autre côté, pouvoir faire des dessins pour dire, voilà, comment tu fais pour éditer les icônes ? Ben regarde, tu vas sur la flèche en haut et puis tu vas pouvoir éditer les icônes, les bouger, rajouter des ci, des là. Bref, ce que c'est déjà fait Apple en fait sur les Mac puisque entre guillemets quand vous appelez le SAV de chez Apple que vous avez un problème avec votre Mac, il vous demande d'installer une application et comme ça, le personnel d'Apple a la main sur votre ordinateur et peut vous montrer. Il a la main, donc soit il fait les actions, soit il n'a pas la main, vous le refusez. Dans ce cas-là, juste avec un curseur, il va vous dire cliquez là, cliquez là, cliquez là, cliquez là et vous allez le faire comme il vous dit. Apple sait faire ce genre de choses, ce genre de technologie, ça marche hyper bien sachant que, en plus, ce n'était pas à côté dans ma maison. C'était le mec qui était à l'autre bout de la France quand il m'a fait ça et c'était vachement rapide. Là, c'est le même cas, on va pouvoir faire ça entre différents appareils. Alors, ils ne l'ont montré que sur iPad, ils ne l'ont pas montré sur iPhone. J'espère que ça va le faire aussi sur iPhone parce que comme ça, entre guillemets, les gens qui sont un petit peu perdus, par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui ne sait pas trop utiliser un appareil Apple que vous venez de lui acheter, eh bien, vous, depuis votre appareil Apple, vous pourrez avoir une connexion, une espèce de SharePlay, tout ça, et vous allez pouvoir lui montrer comment ça marche et ça, ça peut être intéressant également, surtout pour donner des cours à distance. Ça nous donne des idées, on verra. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je n'aime pas trop chanter ça, mais vous l'avez compris, l'application Calculette est enfin disponible sur iPad. Voilà, depuis le lancement de l'iPad, je n'ai plus en quelle année, là, il n'y avait toujours pas d'application Calculette officielle. Apple, j'entends par là parce que les applications Calculette, il y en avait plein d'autres. Apple a officialisé son application Calculette sur l'iPad, mais ça va bien plus loin que ce simple écran, vous allez voir, puisque Apple a fait en sorte qu'on puisse faire ça, voilà, c'est-à-dire Math Note, ça s'appelle, un truc comme ça, ou Note Math. Tout ce que vous allez écrire en formule mathématique avec votre Apple Pencil sur l'iPad, eh bien, quand vous allez faire un égal, ça va vous donner le résultat. Et en plus, si vous rajoutez des formules, des parenthèses, des X, des Y, des machins, il va s'adapter automatiquement. Ça, c'est génial. Et ça, si vous me dites que c'est pas de l'IA, franchement, je comprends pas, parce que même si on parlera de l'IA d'Apple après, ça, ça fait aussi partie de l'IA. Et on voit qu'Apple est monté crachando en termes d'IA tout au long de cette conférence, même si au début, toutes les nouveautés iOS, elles étaient vachement rapides. Il fallait débiter, débiter, débiter de la nouveauté OS pour après parler de l'IA, justement, et faire pas trop long. Ça, c'est vraiment génial pour tous ceux qui sont en cours. Terminez les calculs de tête. Votre iPad, vous l'avez dans la main et vous devrez le faire avec votre iPad. Alors, il y en a qui vont dire ouais, mais du coup, les gens, ils calculeront plus rien de tête. Mais c'est déjà le cas depuis des années avec les calculettes classiques telles des Casio, j'ai envie de vous dire. Donc, pourquoi ne pas améliorer tout ça aujourd'hui en 2024, j'ai envie de vous dire. C'est génial. Et Apple va plus loin puisque même si on fait un schéma et qu'on montre qu'il y a un angle et tout, qu'il faut calculer l'angle et tout ça, eh bien, cette application va le faire. Elle va vous calculer tout ça. Regardez, vous mettez un égal ici et hop, vous avez votre résultat. Et si vous gérez un H+, ici, par exemple, il va recalculer par rapport au H+. Si vous l'enlevez, il va recalculer. Apple montrait aussi que ici, par exemple, le A égale 30 degrés, on peut avoir une molette ici et augmenter les degrés en mettant 40, 50, 60 degrés. Il va adapter son résultat ici. Il va adapter les X et les G ici. Voilà, c'est énorme ici. Tous les problèmes d'école qu'on va vous poser, ça ne vous posera plus de problèmes. Voilà, tout simplement, si vous avez un iPad, pour l'école, c'est génial, pensez-y. Alors, je pense que cette application, elle pourrait aussi marcher sur iPhone, mais on n'a pas de stylet. Est-ce que ça peut marcher sur Mac ? Je ne sais pas. Apple nous le montre sur iPad parce qu'il y a plus de cohérence avec le stylet, c'est vrai, mais ça peut marcher un petit peu partout et ça, honnêtement, c'est de l'IA. On est bien d'accord. Un petit résumé de tout ce que fait iPadOS et je me pousse d'ailleurs, je me pousse. Donc, on voit qu'il y a les mêmes fonctionnalités que sur iOS, à savoir la customisation des applications en termes de couleurs et tout ça. On va pouvoir aussi paramétrer les barres ici d'outils si on la veut sur le côté ici ou si on la veut en haut comme ça. Je n'en ai pas parlé ici, mais Smart Cribble, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que quand vous allez écrire quelque chose, au fur et à mesure que vous allez écrire, Apple va améliorer votre écriture, va la rendre plus jolie. Elle ne va pas la retranscrire en écriture à clavier, entre guillemets, mais elle va garder votre trait de crayon, mais elle va l'améliorer. Elle va lui donner des formes un peu plus rondes et tout ça. Elle va adapter la police. Et ça aussi, je trouve que c'est de l'IA parce que pour faire ça, honnêtement, je trouve ça génialissime. Et enfin, je me dis que si mon iPad, apparemment, est compatible, les iPads Pro, les iPads Pro, les premiers grands iPads Pro, ceux qui n'avaient plus de boutons, sont compatibles, je me dis, enfin, je peux me servir de mon iPad pour quelque chose. On en parlait, ma note ici, elle est là, donc on va pouvoir écrire des formules. Ici aussi, on va pouvoir adapter les angles avec la molette comme je vous en ai parlé ici. Pareil, on va pouvoir aussi moduler le Control Center et on va pouvoir bouger les icônes comme on le souhaite pour laisser apparaître les gens sur les photos qui sont en arrière-plan. Rien d'autre à dire, le reste, c'est la même chose que sur iOS. On passe maintenant donc à macOS et le nouveau macOS a toujours un nom différent, ce n'est pas des numéros, ce ne sera pas macOS 18, mais ce sera donc macOS Sequoia, pourquoi pas ? Pour moi, un Sequoia, c'est un arbre, donc pourquoi ils ont mis du bleu ? Je ne sais pas. On dirait des troncs d'arbres en fait, des troncs de Sequoia, donc pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Que va pouvoir faire Mac Sequoia ? Eh bien, des choses intéressantes pour moi, pour mon travail sur la chaîne YouTube, mais peut-être que pour les gens, ça peut être intéressant aussi. Si votre iPhone, par exemple, est dans un sac où il est à l'étage en dessous, moi, ça peut m'arriver que mon iPhone soit à l'étage en dessous. Pourtant, il est sur le même réseau que mon Mac. Donc, ça va être embêtant de descendre, d'aller le chercher, de remonter. Pourtant, c'est ce que je fais aujourd'hui quand je vous fais des tutos. Si j'ai oublié mon iPhone, eh bien là, plus besoin d'aller le chercher puisque je vais pouvoir me connecter avec une application, je ne sais plus comment ça s'appelle, on le verra après, qui va me permettre de pouvoir contrôler mon iPhone directement depuis mon Mac. La différence avec le travail que je faisais avant, c'était que j'ouvrais l'application QuickTime et j'enregistrais une vidéo de l'écran de l'iPhone. Mais j'interagissais avec mon iPhone. Là, je vais pouvoir interagir avec mon Mac, vous comprenez ça ? qui va interagir en direct sur mon iPhone. c'est un truc de ouf quoi. Comment dirais-je ? Les gens qui voulaient en sorte qu'on puisse brancher un iPhone sur juste un écran et avoir à l'interface de son iPhone et utiliser son iPhone comme un ordinateur, Apple montre que ce n'est pas possible mais qu'on peut quand même utiliser son iPhone depuis un ordinateur, depuis un Mac tout du moins. Et ça, je trouve ça génial pour mon travail en tout cas. On va voir comment on fera pour pouvoir enregistrer des vidéos parce que ça sera intéressant de faire les dents en même temps. Donc là, ça vous montre bien qu'on va pouvoir interagir en tapant du texte également. c'est-à-dire que le clavier de votre Mac va pouvoir vous servir pour taper du texte sur votre iPhone et même si votre iPhone est en mode lock screen. Si votre iPhone est à côté et est en train de charger et qu'il est en mode lock screen, écran de veille ou je ne sais pas quoi, réveil, eh bien, ce n'est pas grave, il va rester en réveil mais sur votre Mac, vous allez pouvoir interagir avec. C'est ouf quoi. Voilà, ça tourne en tâche de fond. On verra dans les faits comment ça marche. Si vous n'avez pas un bon réseau Wi-Fi, je ne sais pas si ça va bien marcher mais ce qu'on peut faire aussi avec cette fonctionnalité, c'est par exemple, depuis votre Mac, vous avez mis votre fenêtre d'iPhone ici sur le côté donc votre iPhone est là, ici. Il est ici mais physiquement, il est ici mais sinon, il est là et vous pouvez prendre une image qui est dans votre dossier ici et la glisser sur votre iPhone et elle va s'envoyer comme du AirDrop. Elle va se mettre dans un document, dans des photos, etc. et ça, c'est génial aussi. Ça va faciliter la vie pour des gens comme moi qui font un travail avec tous les appareils Apple. Là, encore une fois, j'ai envie de chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia puisque ça y est, on n'a plus besoin d'une application tierce pour pouvoir faire comme sur un ordinateur Windows et de pouvoir enfin mettre des fenêtres dans les coins, sur le côté et que ça se redimensionne automatiquement. Enfin, je vais pouvoir désinstaller certaines applications qui ne serviront plus à rien. Ça y est, c'est génial. Apple nous montre aussi que si vous faites un FaceTime avec quelqu'un d'autre qui a un appareil Apple, on va pouvoir changer le fond derrière soi. Vous voyez que la dame là qui est en bleu, elle est derrière les montagnes, elle n'est pas vraiment derrière les montagnes, en fait, elle est chez elle. Mais ça y est, comme dans Zoom et tout ça, dans les autres applications, on va pouvoir le faire avec FaceTime. Apple nous a montré aussi que ça y est, ils vont enfin faire une application intéressante. Au-delà du trousseau, Apple vous fait une application qui va gérer tous vos mots de passe sur tous vos appareils Apple, que ce soit le Vision Pro, le Mac, l'iPad et l'iPhone. Une application qui va regrouper tous vos mots de passe. Je pense que ça va marcher avec iCloud, on est bien d'accord. C'est déjà le cas, mais ça va être un petit peu plus intuitif, un peu plus joli, comme ce que fait LastPass ou OnePassword. Voilà, ça y est, enfin, je vais pouvoir annuler moins d'abonnements de je ne sais plus combien d'euros par an à OnePass ou LastPass, je ne sais plus, c'est LastPass que j'ai. Je vais pouvoir annuler bon abonnement, mais il faudra peut-être que je transfère les mots de passe avant. C'est ça le problème, c'est qu'il va falloir transférer les mots de passe avant. J'espère qu'il y aura une petite fonctionnalité pour ça. Attention, il y a un type au-dessus de ma tête, je ne sais pas si je peux le cacher, non, pas trop, c'est Craig Federighi, Craig Federighi qui est très actif chez Apple et j'espère que c'est lui qui prendra la suite de Tim Cook, j'espère en tout cas, qui nous annonce un portail gaming un petit peu plus, enfin, un kit, un kit de portail gaming, de portage, pardon, gaming, un petit peu plus avancé pour les développeurs et grosso modo, ce qu'ils nous disent, c'est que tous les jeux qui tournent aujourd'hui sur PC pourront tourner sur Mac. Il suffit juste avec le Game Porting Tool de porter les jeux PC sur Mac et enfin, Apple pourra faire du jeu vidéo comme tout le monde sur les Mac puisque les puces sont puissantes aujourd'hui et on peut faire ça, donc c'est cool et notamment, ils ont annoncé Assassin's Creed Shadow qui sortira donc le 14 novembre si je ne me trompe pas, qui me hype beaucoup d'ailleurs. Donc, Ubisoft va sortir beaucoup de jeux sur Mac notamment Assassin's Creed Shadow dès sa sortie normalement sur Mac mais aussi sur iPad, sur iPhone, sur tous les appareils Apple et honnêtement, c'est génial. Enfin, Apple se met dans le gaming. C'est dommage que les jeux ne soient pas compatibles avec l'Apple TV parce qu'honnêtement, si on met une manette connectée à l'Apple TV et qu'on joue sur l'Apple TV, en fait, notre Apple TV devient une console. Mais les Apple TV, elles n'ont pas des puces assez puissantes aujourd'hui. C'est ça qui est dommage. mais ce qu'on pourra peut-être faire, c'est jouer sur l'iPad ou sur le Mac et transférer l'image sur l'Apple TV en AirPlay. Voilà, pourquoi pas, on verra si ça marche bien, on verra. Mais c'est très intéressant ce qu'Apple a annoncé, notamment aussi avec Capcom et tous les Resident Evil qui vont être portés sur Mac et sur tous les appareils Apple. Donc ça, c'est vraiment génial qu'Apple se lance enfin dans le gaming avec un kit qui va pouvoir permettre aux développeurs de pouvoir porter tous les jeux PC sur Mac. Petit résumé vite fait de ce que fait Mac OS, pas mal de choses. Donc on l'a vu, l'iPhone Mirroring, on va pouvoir utiliser son iPhone depuis un Mac. Bien sûr, il y a les nouveautés de Maps comme on l'a vu sur iPhone et iPad. Il y a les nouveautés d'Apple Pay aussi. Il y a le nouveau système de Password qui est représenté par trois clés de couleur qui peut être très intéressant selon moi et qui va tuer la concurrence qui vous fait payer aujourd'hui pour des services de gestionnaire de mots de passe. Un truc dont je n'ai pas parlé mais ici, on le voit, il y a marqué iOS Notification on Mac. Ça veut dire que les notifications de votre iPhone vont pouvoir s'envoyer sur votre Mac et quand vous allez cliquer dessus, ça va ouvrir votre iPhone dans le Mac comme on l'a vu derrière moi ici et vous allez pouvoir interagir avec et ça c'est cool. Moi, j'aurais préféré aussi l'inverse, c'est-à-dire que les notifications sur Mac qui sont sur Mac, par exemple, quand j'ai une notification par exemple de Final Cut qui a fini le traitement de vidéo, je voudrais pouvoir aussi l'avoir sur mon iPhone parce que mon Mac il est à l'étage et mon iPhone, je redescends regarder la télé en bas au rez-de-chaussée entre guillemets et j'aimerais bien avoir la notif pour me dire c'est terminé, c'est bon, tu peux monter et aller voir où ça en est. Là, ça ne marche que dans un sens, pour l'instant, c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire iOS Notification sur le Mac et pas Mac Notification sur iOS. C'est triste mais bon, c'est déjà une bonne avancée. Le fenêtrage est monté comme j'appelle ça qui sera très sympa aussi et qui va tuer des applications pour ça et bien sûr, le portage du gaming avec Toolkit 2 qui peut être très intéressant. Voilà les amis. Un dernier point qu'on va aborder rapidement, c'est qu'Apple a donc dévoilé son intelligence artificielle qu'ils ont appelé Apple Intelligence donc intelligence donc AI ou IA appelez ça comme vous voulez, ça a été très malin de leur part. Ils ne sont pas cassés la tête, ils avaient un A artificiel, ils avaient un I pour intelligence et puis voilà, tout simplement. On va en parler vite fait, pourquoi ? Parce que là, je ne vais pas détailler, rentrer dans le détail de tout ce qu'a dit Apple mais on va survoler vite fait et surtout, je veux plus d'infos là-dessus pour vous faire une vidéo plus complète sur l'intelligence artificielle d'Apple qui va donc arriver dans iOS 18 mais certains appareils n'auront pas l'intelligence artificielle d'Apple tout simplement parce que les puces ne sont pas compatibles et on le verra dans les slides que je vais vous montrer dans quelques instants qu'il y a des choses qui ne pourront pas être faites avec tous les appareils Apple. Donc, au début, ils ont parlé beaucoup de l'intelligence artificielle mais parler, parler, parler à tel point que si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est dur à comprendre, on est bien d'accord. Mais grosso modo, ce qu'ils nous disent, c'est que toute l'intelligence artificielle d'Apple ne se fait pas en ligne quoique la plupart de l'intelligence artificielle d'Apple se fait en local sur les puces d'Apple donc des puces qui sont assez balèzes donc ça démarre à partir des puces A17 Pro et puis aussi les M1, les M2, les M3, les M4 et tous les autres dans le futur pourront avoir l'IA avec ces puces puisque l'IA pourra se mettre dans toutes ces puces. Donc, si vous avez une puce qui est en dessous du A17, vous n'aurez pas toute l'intelligence artificielle d'Apple. Mais cela dit, Apple a aussi dit qu'il y avait une certaine partie de l'intelligence artificielle qui allait se faire via des serveurs et ce sont les serveurs d'Apple qui seront spécifiques à vous, une espèce d'iCloud à vous-même sur lequel l'intelligence sera dessus et grosso modo elle ne sortira pas de là. Elle ne sera pas revendue à des tiers comme le fait ChatGPT et OpenAI ou comme le fait Google. Et d'ailleurs, Apple a bien insisté là-dessus c'est que l'intelligence artificielle qui sera dans vos appareils ce sera la vôtre et elle ne sortira pas de votre appareil et elle sera privée puisque là aussi l'intelligence artificielle d'Apple va collecter pas mal de données de votre téléphone vos photos vos contacts vos positions géographiques tous les textes qu'il y a dans vos mails et tout ça et va pouvoir concorder tout ça pour faire en sorte que votre iPhone votre Mac ou votre iPad soit vachement intelligent et sache tout faire et c'est ce qu'on va détailler dans la prochaine vidéo mais grosso modo c'est ça l'essentiel. Allez vite fait l'Apple Watch puisqu'on n'en a pas parlé mais l'Apple Watch voilà on va pouvoir faire des jolis cadrans comme on le fait déjà sur son iPhone voilà c'est naze ok et on va pouvoir faire tout ça hop je m'enlève vite fait bon ça ne change pas grand chose mais voilà toutes les nouveautés sont essentiellement autour du fitness et il n'y a rien d'autre donc c'est naze l'Apple Watch c'est clair que c'est naze pourquoi c'est naze l'Apple Watch parce qu'il n'y a pas de réelles nouveautés dans l'Apple Watch à part si il nous montre ses nouveautés avec les nouvelles Apple Watch et je l'espère mais il n'y a toujours pas comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et je me bats pour ça depuis des années il n'y a toujours pas de store de Watch Face ce n'est pas normal Apple je ne sais pas où vous allez mais ce n'est pas normal franchement je ne sais pas ce que vous faites voilà néanmoins l'intelligence artificielle beaucoup de choses qui ont été annoncées iOS iPadOS et tout ça et tous les OS beaucoup de choses très intéressantes avec l'intelligence artificielle qui vont arriver vraiment très content de cette conférence Apple dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez des questions marquez les moi j'essaierai de vous y répondre si je connais la réponse bien sûr si je ne la connais pas malheureusement je ne vous répondrai pas mais voilà vous pouvez quand même poser vos questions on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo j'espère pour la vidéo IA d'ici la rentrée cet été bien sûr pas de vidéo sur la chaîne juillet août pas de vidéo sur la chaîne peut-être des stories des shorts etc ou des TikTok mais c'est tout et donc on se retrouvera sinon en septembre pour les nouveautés et tout ça peut-être que je vous sortirai quelques vidéos des nouveautés à l'iOS puisque je vais mettre la bêta sur mon iPhone de test et on va voir ce que ça donne mais je vais préparer ces vidéos durant l'été pour que elles soient prêtes à la sortie d'iOS 18 pour tout le monde avec les nouveaux iPhones avec toutes ces astuces et toutes les nouveautés donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne et je vous dis à très bientôt les amis ciao bye bye si tu veux en savoir plus sur ce sujet alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et bien sûr si c'est pas déjà fait pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser pense également à aller voir ma chaîne secondaire il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser allez on se dit à très bientôt salut à très bientôt Merci.